bonjour à tous c'est Eva aujourd'hui je vais vous montrer deux bouquins que j'ai reçus le premier c'est une campagne comme le nom l'indique je drôle en solo c'est dans le nid du mal c'est le premier volume il y aura plusieurs volumes au final c'était déjà un financement participatif sur Ulule et puis après il y a eu un kickstarter qui a été fait mais je l'ai vu que pour le kickstarter mais je l'ai trouvé un petit peu cher en frais de porc et en sachant que un éditeur en France allait l'éditer j'ai préféré attendre et donc l'éditeur c'est Posidonia édition je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse bon il est un petit peu cher il a 40 euros et en fait c'est assez original parce pour une fois c'est un jeu de rôle qui est en solo c'est les jeux de rôle en principe il se joue pas en solo il est entre le livre dont vous êtes le héros et le jeu en solo donc il suffit de se poser dans un coin pour prendre c'est 3d 10 d'où le jeu de rôle pour faire ses lancers de dés sa fiche de personnage à construire donc là on peut télécharger la fiche de personnage quand on achète le jeu voilà ça montre encore le côté jeu de rôle donc en fait tout ce qui est la partie jeu de rôle c'est fait par Guillaume Gagnon et puis tout ce qui est ces scénarios c'est écrit par Patrick Boulanger donc c'est un jeu qui se passe pendant la guerre on va incarner un nazi mais en fait ça va pas vraiment parler de son personnage il va dévier ça va plutôt être orienté dans des phénomènes un peu lovecraftien paranormaux donc vous inquiétez pas ça n'a rien à voir avec le nazisme finalement ça se dit nazisme je pense donc voilà on construit sa feuille de perso ici en premier lieu on va voir toutes les explications comment on joue au jeu les règles et tout donc pour un 3d 10 pour un succès il faut avoir rente ou supérieure au total pour une réussite donc il y a pour son personnage il a des caractéristiques au niveau d'intégrité les compétences il peut avoir des armes au fur et à mesure et des alliés et des rencontres donc tout ça est expliqué ici comment télisme perso acquérir de l'expérience et tout et après l'aventure commence donc là je sais pas si vous voyez bien mais ça fait un peu comme si c'était écrit sur une machine à écrire de l'époque je trouve ça assez sympa donc j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'en fait sinon on va se polier la chose donc normalement il ya trois volumes au total qui sont prévus et celui ci qui est sorti c'est le premier volume au fur et à mesure du temps je pense un parent qui vont sortir un derrière l'autre donc apparemment il faut pas trop longtemps trois quatre heures pour finir une aventure sauf qu'on va se dire c'est pas très long sauf qu'il y a plusieurs chemins possibles pour arriver à la fin ou alors carrément à l'échec qui va nous conduire au prochain volume si on gagne entre guillemets et sauf qu'il y a plein de chemins possibles donc la rejouabilité elle est bien là même si l'aventure elle est pas très longue au départ donc voilà je peux pas trop en dire plus sous peine de ce spoil mais on se pose dans un coin on construit son personnage puis par contre il y avait un ératard au chapitre 154 il faut aller au 16 et non au 150 ça par contre c'est un truc important je me suis collé un peu sur la poste dedans voilà là aussi on a un personnage tout fait si on a du mal de part à s'en construire qui est un exemple et ensuite après on pourra se faire son personnage comme on en vit voilà ce que je trouve marrant c'est quand même la typo on dirait ma chinectière de l'époque je me répète mais ils ont quand même je pense fait quelques recherches historiques mais c'est franchement c'est pas du tout orienté de ce côté là quoi voilà alors ça c'était le premier bouquin donc si ça vous intéresse je vais mettre le lien de l'éditeur en France comme ça vous pourrez aller voir ça et commander si vous voulez et puis le deuxième alors celui là je suis pas contente du tout je suis très déçue donc le deuxième c'est l'art de la miniature donc ça c'est une campagne ulule pour un bouquin sur la peinture la sculpture de figurines alors je me suis dit chouette au départ mais finalement bof quoi d'ailleurs pendant la campagne ça a été un peu houleux parce qu'il y avait des guests qui sont très connus dans le milieu qui devaient faire des articles qui sont embrouillés avec eux l'auteur qui est émouvant qui est un peintre professionnel et donc je suis quand même super déçue parce que finalement en fin de compte vous allez sur sa chaîne youtube regarder ses vidéos et puis vous en apprenez autant il a pas très bien conçu la chose donc c'est un peu bâclé c'est censé être pour les débutants on se dit d'un premier abord on se dit ouais c'est bien conçu c'est sympa on va voir pour la section on va voir la section débutants la section confirmée la section expert ça il nous met son atelier on s'en fout un peu et puis on voit rien du tout en fait je sais pas si vous voyez quelque chose mais on voit plein de trucs un peu bizarrement fait alors ici on se dit les bases pour le débutant il va y avoir des articles sur le matos et tout ben non en fait il n'y a même pas ça c'est direct la dilution de la peinture le quantité de peinture et voilà alors ici il y a une explication sur les lavis très sommaire la peinture dans le frais d'ailleurs il y a une phrase je ne sais plus où elle est dans les lavis je n'ai rien compris alors un débutant ça doit être encore pire quoi mais bon je trouve les photos un peu moches aussi ils ne sont pas vraiment super voilà et hop on a des plein de photos et pas beaucoup d'explications finalement sur dessus et on a le code barre à scanner qui nous donne un lien à sa vidéo donc finalement il n'y a pas vraiment besoin d'avoir tout ça alors l'autre seul truc que j'ai trouvé sympa qui était bien par contre c'est il y a des comment dire des guests qui ont fait des articles super intéressants mais à la limite c'est peut-être eux qui ont fait des articles beaucoup plus intéressants que lui quoi donc je suis quand même assez déçue après ils ont dû à la FNAC si si ça vous intéresse pourquoi pas mais il faut pas s'attendre à avoir un super un super bouquin quoi ça peut faire un compliment entre guillemets puis encore de ce qu'on connaît puis encore c'est pas sûr bon par contre il y a des articles sur comme lui là sur les dioramas donc c'est Rémi Bostal qui a fait ça par exemple il y a la peinture métallique une sangle je sais plus où alors celui-là on l'a eu on va dire en strange goal pour s'entraîner à peindre voilà donc pareil vous scannez vous avez accès à sa chaîne youtube pour peindre la feuille il n'y a pas vraiment d'explication voilà c'est pour une sculpture ça peut être intéressant un petit peu voir quelqu'un qui veut se lancer dans la sculpture je n'arrive pas à trouver l'aérographe c'est intéressant aussi mais c'est pas par moi que ça a été fait par un autre oeil il y a aussi sur la peinture métallisée qui est un guest qui l'a fait il y avait des guests qui étaient annoncés et puis qu'on n'a pas du tout dedans on a eu ça celui que je vais vous montrer et puis d'autres petites figurines à monter à coller soi-même qui sont dedans voilà dans la petite boîte c'est pas des gros figurines c'est des toutes petites figurines et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait un peu de peinture black vachement originale la peinture et on avait ces posters là donc qui peut être c'est la roue chromatique ça ça peut être bien d'avoir ça à côté de soi avec différentes marques de peinture citadelle prince auguste valero la couleur army painter qui peuvent nous donner un petit peu l'orientation pour acheter de la peinture mais dans le bouquin voilà on aurait pu avoir une explication sur la couleur la roue chromatique rien du tout rien sur le glacis rien sur le brossage à sec rien de tout ça donc un débutant ben en fait c'est pas c'est pas le meilleur pour commencer non plus parce qu'il y en a la moitié qui sont zappés alors je pense qu'il est un peu au baclis je suis déçue et voilà c'est tout ce que j'avais à dire bon je l'ai je l'ai mais je suis vraiment déçue donc retenez plutôt le jeu de rôle dans le nid du mal celui-là je pense que vous pouvez pour ceux qui aiment ce genre y aller les yeux fermés voilà à bientôt à bientôt